bandes de cobalan de la tv news nous sommes très reconnaissants de votre attention toujours soutenu à nos différents programmes la tv news flavier macas et bien moi la présentation de ce magazine action des grâces nous sommes dans la commune de la gombe plus précisément au centre culturel boboto là où est revenu pour les comptes et l'on j'étais même en avenir vous allez voir les images une première en république démocratique du congo une dictée en braille en faveur des aveugles et c'était l'oeuvre et l'on j'étais même en avenir vous allez en tout cas regarder en images combien comment ce que les choses pardon se sont passés ici au centre culturel boboto alors derrière la caméra c'est toujours notre ami de tout le temps 1015 bill à bill à 1015 qui tient la commande et puis voilà moi c'est flavier macas qu'en était sa vie au lait d'académie c'est une sorte de soutenir à d'autres faits comme maman j'a fait ma signe à la millionnaire à l'ami à maman qui a perdu sa fille en tout cas c'est flavier macas et c'est que la grande équipe de l'actif news pour présenter leurs condoléances on va continuer que ça l'admissé confiance ou bien l'académie c'est l'académie c'est la même chose à l'arrivée c'est la même chose à l'arrivée n'a pas la même chose à l'arrivée vous allez suivre en images et c'est qu'elle est l'ambiance sur place au centre culturels dans la commune, avec nos amis des MNG, dans l'avenir, nous allons aussi avoir sur ce plateau les responsables de cette structure, je pense comme ça aux rapporteurs qui nous avaient contactés, M. Israël Kaboulou, à la présidence de cette structure, Mme Béatrice Kazagindouli, et pourquoi pas aussi conseillé à la vice-présidente Stania en fait, Béatrice, 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 Béatrice et Béatrice et Béatrice, Béatrice, Béatrice et Béatrice et Béatrice. la millionnaire Mama Japheth Jozele Je vous remercie Je vous remercie Je vous remercie Je vous laisse une image de ce qui a été l'ambiance Je vous récindai juste après Je vous remercie je vous remercie unis par les sortes unis dans les forces pour l'air dépendant de son enfant l'entend pour des Et pour le vent, traînons les plus vêtements Par les laver, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant Dans la paix, si il est sacré de notre solidarité Fièrement saluer, la mer n'est d'ordre de notre souveraineté Au beau temps béni, au beau détaillé pour nous Au pays, paier en temps sonne et nous assurerons Avant de 30 juin, au doux soleil 30 juin, puis 30 juin Jours sacré, sois les témoins Jours sacré, télimentel C'est le nom à notre postérité Pour toujours Merci Béatrice Cazade Qui va devoir faire le mot des circonstances Pour nous dire ce que nous sommes venus faire ici Madame Béatrice Cazade Et la présidente de l'association Ta main, mon avenir Je vous prie de l'applaudir très 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 fort Applaudissements Pour ceux qui ne me connaissent pas Je m'appelle Béatrice Cazade Je suis juriste de formation Mais ici je me présente en tant que présidente De l'association Ta main, mon avenir Alors J'aimerais vous dire une petite histoire De cette association qui nous réunit aujourd'hui Tout a commencé en 2016 L'association a été créée en 2016 Et la dénomination de Ta main, mon avenir Est pour nous une manière d'interpeller les autres D'appeler les autres à faire du bien autour d'eux Comme nous, nous nous sommes réunis aujourd'hui Ce n'est pas pour nous Ce n'est pas pour nos intérêts personnels Mais c'est pour nos enfants, nos amis, nos frères et soeurs non voyants L'activité qui nous réunit aujourd'hui C'est l'énorme Le Merveille du Poinçon Le Merveille du Poinçon C'est un concours national Des dictées français en braille Le braille c'est une écriture indispensable aux personnes non voyantes Nous voulons promouvoir cette écriture, nous voulons la vulgariser Afin de promouvoir les droits à l'éducation de personnes non voyantes Beaucoup de gens se demandent si les aveugles étudient Ce sont des questions qui m'ont été plusieurs fois posées Si les aveugles étudient, comment ils font pour prendre note ? Il y avait des gens qui ne savaient même pas qu'il y avait des institutions ou des écoles pour aveugles Alors nous, au sein de notre association, nous avons trouvé qu'il était temps de faire parler de ces gens Moi personnellement je le considère comme des personnes extraordinaires Parce que j'ai découvert un monde merveilleux en eux Ils ne voient pas mais ils ont le goût de la vie, ils vivent, ils sont vivants Et c'est des gens qui chaque jour s'améliorent Alors il était pour mon temps de prouver à l'opinion publique au gouvernement, au ministère député Que ces gens ont besoin d'eux Ils ont besoin de leur assistance, ils ont besoin de leur appui pour aller de l'avant J'espère que maintenant on voit un bazar là Est-ce que vous allez ? Est-ce que vous allez ? Ok Donc, quant à ce, je vous dis bonne chance pour la suite Et je remets le micro à M. Clément Moignat Prima Et son papa Alors, il va perdre un air On va continuer avec le choix À l'âge de 10 ans, il deviendra totalement aveugle, non-voyant On va l'amener à l'Institut Royal de Jeux d'Aveugle de Paris Actuellement, l'Institut National des Jeux d'Aveugle de Paris En sigle Hidja On va l'amener là-bas Et puis, on va nous apprendre l'écriture en relief Là, l'époque Braille n'existait pas encore Puisque c'est lui qui a amené cette innovation Alors, qu'est-ce que Louis Braille va constater pendant son apprentissage ? Il a constaté que Il s'est déchifflé lentement, difficilement les lettres Donc, la lecture pour le non-voyant à l'époque, elle était trop lente Alors, Louis Braille C'est imaginé démonter une écriture extra-écriture en relief Donc, autre que l'écriture en relief Pendant les vacances, quand il est rentré dans leur village Coupe Vraie, non-loi de Paris Il va entrer de nouveau dans la télé de son père Là où il s'était très véné Et il a pris le même matériel C'est par là qu'il va fabriquer l'écriture Braille Alors, quand les cours ont repris, il est rentré à l'institut Il a montré l'écriture à ses amis et aux autorités de l'école Et il y avait un général à l'école qui dirait que C'était quelque chose que Louis Braille avait tiré de son contour Et que lui pensait déjà à chiffrer quelque chose dans ses sens Alors, Louis Braille s'est défendu lors d'une conférence Et jusqu'aujourd'hui, l'écriture Braille a été adoptée Comme étant l'écriture officielle pour les non-voyantes Je pense que nous pouvons applaudir Alors, pour chier, l'écriture Braille n'est pas un langage Oui, c'est aussi une erreur pour beaucoup L'écriture Braille n'est pas un langage L'écriture Braille, c'est une écriture Donc, s'il faudra écrire en français Nous allons reproduire le français correctement Ce n'est pas une autre langue Sauf que les représentations changent Si en noir sur blanc La lettre A Prend la forme du contraire de V En écriture Braille, la lettre AA aussi sa forme C'est juste un point au-dessus à gauche Ce qui justifie Ce qui représente la lettre A Donc, c'est juste une représentation Si il faudra écrire en anglais C'est de la même manière On doit reproduire correctement l'anglais On va juste représenter les lettres Et Louis Braille est mort à l'ange de 43 ans Je pense que les textes du jour prévoient aussi son histoire On en aura encore avec beaucoup plus de détails Je vous remercie Applaudissements 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 voilà ce sont des matériels qui permettent aux personnes non voyantes des liens d'utiliser des liens d'employés ces écritures qu'on appelle écritures qui portent même les noms et c'est lui qui l'a inventé louis bien chers candidats nous n'attendons que vous vous êtes prêts j'attendais d'être prêts vous êtes stressés vous êtes prêts vous êtes prêts vous êtes prêts oui il y a ramazani qui vient à peine de laisser voir ses papiers et c'est les derniers candidats à qui on avait mis ce lot de papier enfin la première édition du concours dicté français en braille vous présentez cela avec la mainmise de TAMAM en avenir AFPL le bureau conjoint de nations unies ainsi que Earth and Ungerst si je ne me trompe ce sont ceux gens et croyants aussi merci Clément tu attendais que j'ai dit ce quoi j'attendais que tu puisses me dire un mot un mot d'accord un mot c'est ce que tu as dit aussi c'est bon nous pensons à la lecture de la dictée chers candidats cette fois ci vous allez entendre vous approprier les textes à la deuxième lecture c'est en ces moments là que vous allez de ces concours des dictées en braille exclusivement organisé par l'aspect TAMAM en avenir en partenariat avec le bureau conjoint nations unies et qui ont rendu possible cette journée chers candidats nous commençons la dictée la conjugaison la conjugaison du verbe avoir au passé simple première personne d'abord première personne évidemment c'est conjugué ju ju j'ai remis la tête le domicile et aux avant-gommés en mai évidemment ju c'était la première personne du singulier il eut la troisième personne du singulier toujours au passé simple le verbe avoir il eut il eut eu et il eut eu je disais il eut eu il eut eu et j'ai dit boso et ça la quitte ju j'eut là c'est la première personne du singulier Passer simple du verbe avoir Yami Ballet Il Eu Troisième version du Saint-Brié Passer simple toujours Et c'est même le verbe avoir Nous Zûmes Nous Zûmes Nous Zûmes Yadi Boso Jû Yami Ballet Il Il Eu Yami Sato Nous Zûmes Si y'a un souci Soulevez juste les doigts Comme ça Ne demandent A personne Osa peine Naya Oso gité Pina yo Amna oganyam Waya Waya Amna oganyam Waya 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 Jû Yali Boso Yami Ballet Il Il Eu Yami Sato Mou Zûmes Yami Lé Il Zûmes Ça c'est Troisième version du Plié Qu'est-ce que vous avez arrêté ? Merci La cinquième La cinquième Il Zûmes Vous comprenez ? C'est la troisième personne du pluriel du verbe avoir au passé simple, au modèle indicatif. Précision Précision sur le nom Précision sur le nom Quelle précision encore ? C'est bon ? Ça va ? Je reprends Jû Il Eu Nous Eu Ils Je Jû J'avis 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 il l'avait du verbe avoir, mode indicatif, temps, imparfait. Il avait. Après, nous avions. Nous avions. Nous avions. Nous avions. Première personne du pluriel du verbe avoir au temps imparfait. Nous avions. J'avais. Il avait. Nous avions. Et enfin, ils avaient. Ils avaient. Vers. Mais si c'est mal prononcé, nous avions. C'est bon ? C'est bon. Ok. Nous avions. Nous avions. Nous avions. Ils avaient. Si on a prononcé, nous avions. Nous avions. Troisième personne du pluriel. Il avait. Avoir. Mode indicatif, temps, imparfait. Je réponds. J'avais. Il avait. Nous avions. Ils avaient. Bien. Nous avions fini pour le verbe avoir. A présent, nous pouvons passer au verbe être, au passé simple et à l'imparfait. C'est pour la première et la troisième personne du singulier et du pluriel. Nous passons. Nous étions au verbe avoir. Maintenant, c'est le verbe être. D'accord. C'est bon. Oui, je pense au verbe être. Vous continuez sur le même copie ou bien vous allez changer les copies ? Non, sur la même copie. Ils vont changer les papiers dès que nous allons passer à autre chose. D'accord. Nous sommes d'abord à la conjugaison. Que le candidat continue avec ses copies. Continue avec ça. Oui. Nous passons au verbe être à l'imparfait. La première personne du singulier. J'étais. J'étais. à l'imparfait. Ça, c'est déjà la conjugaison du verbe être au passé. du tout. À l'imparfait. À l'imparfait. Monde indicatif. On ne dit pas qu'on boit à la conjugaison. Tu sais quoi ? Quoi ? Quoi ? Ils m'ont dit. Chacun m'a dit qu'il sera gagnant. Mais ils m'ont dit qu'on va gagner. Oh 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 oh. Mardoché m'a dit que c'est la première place pour rien. Mardoché m'a dit qu'on va manger. Nous étions. C'est bon ? Oui. Ils étaient. Ils étaient. Ça, c'est la troisième version du pluriel. J'ai fu. J'ai. 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 Fus. J'ai. J'ai. Fus. J'ai. Fus. J'ai. Fus. Et la troisième personne du singulier, il fut. La troisième personne du singulier, du verbe être au passé simple, indicatif, il fut. Enfin, la première personne du pluriel, du verbe être au passé simple, mode indicatif, nous fûmes, 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 nous fûmes. Ils fûmes, ils fûmes, ils fûmes, la troisième personne du pluriel, du verbe être au passé simple, ils fûmes, ils fûmes. Transcrire déjà ces chiffres. Vous êtes prêts? Are you ready? Vous êtes prêts? On commence. Ok. Le chiffre. Le chiffre, ça va passer. Ce n'est pas en toutes lettres, mais en chiffres, en chiffres. Ce n'est pas en lettres, on insiste. En chiffres. N'écrivez pas en lettres. Embrace. Nous commençons. Un. Deux. Trois. Quatre. Quatre. Sept. 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 Il faut dire merci à Marcel. Elle a suivi à Marcel. Merci à Marcel. Ok. Nec. là nous saluons vraiment l'implication forte d'Israël Kabobo et Zipotilab vous êtes trop fort très très fort je vous mets dans la 9 il ne restait que 10 10 11 12 12 13 14 15 15 16 16 16 juin déjà ça sera journée de l'enfant africain journée internationale de l'enfant africain c'est pour ce 16 juin nous étions en 16 17 nous allons nous rappeler des 17 mai l'entrée de l'enfant africain 18 18 18 le 18 juillet ça sera l'anniversaire de l'ancien président de la prédicine Nelson Mandela 19 19 nous allons nous rappeler un certain 19 je crois 2015 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 21 22 s'ignorent, puisque oui, non. Voilà, mettez notre feuille. Vous êtes prêts? Cette fois-là, ça sera les phrases à orthographier soigneusement. Soyez prêts. C'est garçon. C'est celle. Et c'est demain pour manger. Point. C'est garçon. C'est celle. Et c'est demain pour manger. C'est C'est garçon. C'est 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 demain pour manger. C'est sérieux. C'est C'est garçon. C'est 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 demain pour manger. C'est 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 Foi C'est 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 Virgule, ma mère me réveille pour aller à l'école. Mes amis, virgule, salut mes amis, virgule, mon père, virgule, salut mes amis, virgule, mon père, virgule, salut mes amis, virgule, mon père, virgule, c'est lui les maires des sept villes, c'est lui les maires des sept villes, virgule, salut mes amis, virgule, mon père, virgule, c'est lui les maires des sept villes, virgule, salut mes amis, mon père, virgule, c'est lui les maires des sept villes, point virgule, à l'occasion de mon anniversaire, virgule, salut mes amis, mon père, virgule, c'est lui les maires de la ville, point virgule, à l'occasion de mon anniversaire, virgule, il a acheté pour moi une paire des lunettes en or, à l'occasion de mon anniversaire, il s'agit d'un, Vita Daniel, applaudissime pour Vita qui remporte la première édition junior, la première édition junior avec tarder mon avenir à la salle culturelle Momoto et remportée par Vita Daniel, félicitations, et d'un élève de la septième année, bravo, 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 je souhaite Moupeta, je souhaite Moupeta, et le deuxième gagnant, voilà, voilà, pour les juniors, en boucle là, les deux gagnants sont Vita Daniel, et je souhaite Moupeta, je souhaite l'élève de la cinquième année, pète à gauche, 78,5%, il s'agit de Moukendi Vanessa, Vanessa Moukendi, voilà, c'est voilà, une femme, félicitations, on vous avait dit qu'aujourd'hui on aurait une femme, car c'était un réel plaisir, à suivre déjà ce soir, sur vos différentes chaînes de télévision on est à nouveau, merci à la voisine, nous avons invité M. Emmanuel. Unis dans l'espoir, unis dans l'espoir, pour l'air dépendant, laissons nos francs, l'on a trouvé, et pour le bon, prenons les fruits et les gens, dans la paix, On vous appelle comment ? Je m'appelle Béatrice Razet, vous êtes la présidente de l'ONG Tame Mon Avenir, Alors, vous venez d'organiser une dictée en braille pour les enfants non voyants, qu'est-ce qui vous a motivé d'abord pour arriver à cette fin ? Bon, la motivation c'est rélever le défi, la motivation c'est l'excellence, on vise l'excellence dans tout le domaine de la vie, pour toute la catégorie d'individus, c'est ça ma plus grande motivation, à part le fait d'être un battement des coeurs pour les personnes non voyantes, nous visons l'autonomisation de cette catégorie de personnes. Une activité aussi pédagogique qui s'assumise à la fois, quel objectif vous avez ? L'objectif est d'abord de promouvoir cette écriture qui est méconnue, aussi de promouvoir les droits à l'éducation des personnes non voyantes. Parce que nous sommes dans une communauté où le handicap est vu, les personnes vivant avec le handicap sont regardées d'une manière remplie de rejets, de mépris, de questionnements. Quand c'est pour eux, on pense que c'est pas facile. Quand il s'agit d'eux, on pense que ça n'ira jamais, ils n'apporteront rien dans la société. Et nous, en tant qu'enquêteurs, on a découvert beaucoup de merveilles dans cette catégorie-là de personnes. Et voilà pourquoi nous sommes derrière eux, pour les accompagner et les booster, à devenir les individus qu'ils voudront. Est-ce que cette écriture est uniquement réservée aux personnes non voyantes ou les personnes voyantes peuvent aussi en bénéficier ? C'est une écriture comme tant d'autres. Je pense que même les personnes dites, entre guillemets, valides, peuvent l'utiliser. Parce que même parmi le corps professoral de vous, les enseignants, disons, des instituts pour aveugles, il n'y a pas que de non voyants. Il y a aussi des personnes valides qui enseignent. Donc c'est une écriture, moi je pense qu'elle est vraiment ouverte à tout le monde. Et dans le jour, déjà à l'allure ouvrant les choses, on voit qu'on sera en pénurie des enseignants le jour qui suivent. Donc on ouvre, je lance déjà un appel à vous qui êtes là, journalistes. On a des jeunes non voyants journalistes, ils auront besoin des... Je ne sais pas, je n'ai pas le mot qu'il faut, je ne suis pas du domaine, mais ils auront besoin de collecter les informations. Ils vont écrire et ils vont écrire en braille. Et en fait, je voulais dire, est-ce que le braille, c'est un langage ou une langue, s'il faut retenir ? Le braille, parlant, vous voulez dire une façon de s'exprimer ? Bien évidemment. C'est un langage et non pas une langue, c'est une écriture. Une écriture, c'est pour moi un langage de communication, un outil de communication. C'est un langage et non pas une langue. C'est quoi la prochaine étape à part de cette activité ? À part cette activité, on va ouvrir une session de formation en braille, pour que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça nous concerne non seulement les personnes non voyantes, mais aussi celles dites valides. Donc on va ouvrir une session de formation en braille. Déjà, je vous invite, vous, à venir prendre part à cette activité. Dans vos entreprises, dans vos bureaux, vous n'aurez pas à faire peur, pardon. Vous n'allez pas vous inquiéter d'embaucher des personnes non voyantes. Est-ce que vous êtes accompagnée ? Je suis accompagnée, comme pour cette activité, je suis accompagnée du bureau conjoint de Nations Unies auprès de l'Homme. Je suis accompagnée. Et vous ne pensez pas que votre forme de communication est plus minime par rapport à vos besoins sur la société de l'Homme ? À chaque soleil, ou chaque soleil qui se lève, on essaie de faire un pas en avant. Donc, de nos horaires, vous connaissez un pas en avant. Nous sommes à notre cinquième année. Et j'espère que dans dix ans, on parlerait d'Etat-Marne en avenir autrement. Vous travaillez aussi en partenariat ou en synergie avec d'autres associations ? Bien sûr. Dans la seule, il y a plusieurs associations qui sont représentées. Des associations des non voyants comme des associations dans un domaine autre que celui-ci. Merci. Vu l'envergure que présentent vos actions et cette association que vous conduisez, quel est l'appel que vous pouvez lancer à l'endroit du gouvernement ? D'abord, on a besoin d'eux. On a besoin d'eux et on aura toujours besoin d'eux. Cette écriture, nous seuls, on ne saura pas la vulgariser. Et le problème des personnes non voyantes, nous seuls, on ne saura pas le résoudre. Donc, je fais vraiment appel à ce gouvernement au qui, moi je crois, je fais appel à ce gouvernement rempli des jeunes et des jeunes compétents, des jeunes avertis. Je fais appel à ce gouvernement à voir, à regarder avec beaucoup d'attention ce que fait notre association. En tout cas, merci. Rejumez-moi ce message qu'on nous laisse, s'il vous plaît. C'est bon ? Il faut me poser des questions. D'accord. En tout cas, c'est une grande activité. Est-ce qu'on a déjà retenu l'activité ? Pour l'activité, nous devons retenir, c'est que l'essentiel de l'organisation de l'activité OESA, il faut mettre en avant des personnes non voyantes. Par exemple, l'écriture n'est pas en tout cas. Pour tout, nous devons être aveugles et en tout cas. Les tablettes ne sont pas en tout cas. Ils 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 ne sont pas en tout cas. Donc, l'objectif est de vulgariser l'écriture non voyante. Et puis en tout cas, nous devons promouvoir les droits de l'éducation. Parce que comme quoi l'éducation, ils doivent être le droit de prendre. Elles ont le droit de prendre dans la première fois. Elles devraient les plus profiter de la situation. Ils peuvent être liés aux salaires. Ils peuvent être à l'aise pour nous. Donc, l'éducation, pour nous, c'est vraiment une très grande clé. La clé qui ouvre beaucoup de choses dans la ville du É Ecuador. Qu'est-ce que vous soutenez le gouvernement ? Je soutiens le gouvernement directement, mais je soutiens l'organisme, les Nations Unies, le bureau conjoint des Nations Unies, les droits de l'Homme. Je soutiens les activités. Comment est-ce que vous récupérez l'école ? Nous sommes vraiment sur-terrain et nous sommes des enquêteurs pour collecter l'information. Et il y a des informations qui nous parviennent de toute part. Est-ce qu'il y a un message pour nous ? Comment est-ce qu'on a contacté à nous ? Pour nous nous contacter, le numéro 081 plus 243 081 522 11 plus 243 85 77 77 106. Dans ma coordonnée, il y a eu un mois. On a battu l'un et on a touché dans ma cambo et tout ça. On a contacté l'un et avec eux on va voir comment projeter d'autres activités. Comment est-ce qu'il y a un message pour nous ? Le message pour nous est lancé, la population a dit que nous avons un message pour nous en faire un rapport. Nous avons dit que nous avons un message pour nous en faire un rapport. Comment nous proposons hauts pratiquement circuits. Évidemment, nous avons un pressur, un profit français et on était à un coercionnaire. Le président est un jury a été aveugle donc ça sert à rien et à marginaliser bien qu'on dit ça vraiment utilité dans la société vous, vous avez les preuves que nous avons la chaîne, la famille la quartier je crois que cette émission vous a fait énormément plaisir vous, nos abonnés vous qui nous suivez à travers le monde entier en tout cas vous avez vu ce qui a été la dictée en braille en faveur des aveugles organisée par l'ONG vous avez vu comment est-ce que les non-voyants ont compétit entre eux et puis il y a eu 4 gagnants alors si vous avez aimé cette émission dites merci à Millequin Spila qui en a assuré la prise de vue Flavien Macaya, c'était moi à la présentation bon likez les émissions, vous abonnez et puis je vous soutenir vous allez voir les images bientôt là il y a Orphélinas, c'est ma part vous allez voir les émissions qui sont des grâces pour moi et vous avez vu le numéro qui s'affiché sur l'écran comment est-ce que l'action des grâces telle est la mission de cette émission l'objectif de cette émission en tout cas, Maman Japheth la millionnaire Bassinga est là Maman Jouzi Macambo est là Papa Garingo m'appelle est là en tout cas vous allez bien vous allez voir Papa José Pedro Papa Adolphe Pansou une fois de plus nous présentons un nom sincère condoléances à Maman Honorine Moulala la femme légitime à Papa Robert Moulala Oazali Bongo éprouvée en tout cas José Belén nous vous saluons là où vous êtes Papa Général depuis les Etats-Unis merci pour votre appui pour vos conseils je vais vous retrouver certainement dans les autres émissions moi c'était Flavien Macaya 1015 à assurer la prise de vue contactez-nous donnez-nous vos conseils faites-nous parvenir vos propositions en pratique on se retrouve dans le prochain numéro bye bye